du foie et de la rate. Par là, la multiplicité des tableaux cliniques fait que la leishmaniose peut être viscérale, peut être cutanée et peut être cutanéomucose qui fera l'objet de notre cours d'aujourd'hui. On va s'intéresser uniquement à la leishmaniose cutanée et cutanéomucose. Cette leishmaniose, elle peut être très grave et mortelle lorsqu'elle est viscérale. Elle peut être sévèrement mutilante avec des délabrements importants lorsqu'il est le siège, il est cutanéomucose. Elle peut être redoutable par le fait qu'elle est rebelle à toute thérapeutique lorsqu'elle est disséminée, comme elle peut être, heureusement, il y a des formules béniniques qui sont spontanément curables lorsqu'elle est cutanée localisée. Cette leishmaniose cutanée, on est même caractérisée par un grand polymorphisme clinique qui est lié à la réaction immunitaire de l'autre. Donc, la réaction et l'état de l'immunité de la personne infectée, elle joue beaucoup et elle conditionne l'évolution de la maladie. Elle est liée également à la virulence du parasitia, des leishmani, là où elles peuvent être résistantes aux thérapeutiques proposées pour la leishmaniose cutanée ou cutanéomucose. Elle peut être également liée à la taille de l'inoculome initiale. Au fur et à mesure qu'il est important, l'expression clinique, elle est disséminée, elle est plus ou moins un petit peu délicate à prendre en charge par rapport à des lésions vraiment limitées. C'est une maladie qui pose encore un problème santé publique. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore fréquente, parce qu'elle a un impact socio-économique. Par là, on dit que la leishmaniose, pour toutes ses formes, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Pourquoi ? Une question que je pose toujours lorsqu'il s'agit de maladies à déclaration obligatoire. Parce qu'il y a l'impact socio-économique rapidement devant nous. Il y a quand même un arsenal de prise en charge thérapeutique et préventive très important qui est proposé par les structures de soins, par les services vétérinaires. Et malgré cela, on voit encore la maladie qui sévit sous le mode ondémique épidémique. Donc, par là, là où il y a une sous-déclaration, là où il y a une insuffisance de prise en charge d'éradication des réservoirs des flébotopes, la maladie ressurgit sous forme épidémique sur un fond déjà endémique. On ne peut pas passer à la clinique sans se rappeler des données parasitologiques de l'agent causal. Alors, l'agent causal, c'est un protozoaire qui est flagellé du genre lechmania appartenant à la famille des trépanosomides. On lui connaît deux stades morphologiques. Le premier stade qui est à droite, en morgue, c'est une forme ovale, intracellulaire, en intramacrophagie. Et généralement, c'est la forme amastigote qui est observée chez l'être humain infecté. La deuxième, là où la diapo est fluorescente en vert, c'est la forme fusiforme avec un flagelle. C'est la forme promastigote chez le flébotome. Pour rapidement aller au cycle parasitologique, on voit la forme amastigote chez l'être humain et la forme promastigote chez l'insecte. Alors, après piqûre et régurgitation du sang à l'occasion d'un repas s'engager chez l'insecte, est-ce que vous voyez le curseur? Allô? Allô? Docteur, oui, on voit le curseur. Ok. Alors, à l'occasion d'une piqûre du flébotome pour prendre son repas sanguin, il y aura blocage oesophagien, régurgitation du sang déjà infecté par les promastigotes. Ces promastigotes sont injectées à l'occasion de cette piqûre. Rapidement, les promastigotes sont phagocytées par les macrophages. En intracellulaire, il y aura transformation en amastigote, la forme ovale. Ces amastigotes vont se multiplier dans le système reticulo-endothélial et seront à nouveau pris ou bien consommés, ingérés à l'occasion d'un nouveau repas sanguin par un autre insecte qui peut être indemne jusque-là. Et le cycle va continuer à se maintenir de façon perpétuelle étant donné que la forme amastigote va donner lieu à des formes promastigotes au niveau de l'intestin de l'insecte. Et cette forme promastigote va donner lieu à la multiplication et la division cellulaire au niveau des trempes de l'insecte et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui va se maintenir tant que la chaîne est conservée. Alors, flébotome femelle, activité vespérale et nocturine, favorisée par la chaleur et l'humidité. On va rapidement détruire qu'il y a certaines régions qui permettent à la maladie de se maintenir en mode, en démo épidémique, là où il y a la chaleur et l'humidité. La transmission, bien sûr, l'essentiel de la transmission, c'est la piqûre du flébotome qui inocule les leishmanis par régurgitation au moment de la piqûre. Le réservoir constitué par les autres vertébrés, entre l'homme et le chien, également par les rongeurs sauvages, nous citons le merion et le psamomis obsis. Vous allez me dire pourquoi nous embrouiller en parlant de la répartition géographique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Inde. On est en Algérie, on n'a pas besoin de connaître tout ça. Est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi? Pourquoi il est utile de voir la répartition géographique? Vous pouvez intervenir par le micro parce que je n'ai pas devant moi les questions. Je suis en plein écran, je partage avec vous l'intégralité de mon écran pour ne pas interrompre et revenir à chaque fois. Parce qu'une personne peut-être peut voyager et revenir à son micro. Certainement, certainement. Je suis en train de lire les... Alors, Rouloud me demande, pour développer une légemalose cutanée ou cutanée ou mucose, est-ce qu'il faut deux piqûres? Une au niveau de la peau et une au niveau de la mucose. Pas forcément. Je vais vous dire tout à l'heure comment. Alors, le caractère endémo épidémique de la maladie fait qu'on doit... qu'on doit revoir le séjour qui peut être en rapport avec la maladie parce que parfois le diagnostic n'est pas évident. Parfois le diagnostic, il va être confondu avec d'autres diagnostics différentiels. Alors, trois grands foyers dans le monde. Le bassin méditerranéen dont nous faisons partie est l'Asie centrale. Là où on voit, on voit le développement de la légemalose viscérale cutanée et la légemalose cutanée seule. Le péninsule indien connu par l'endémicité de la légemalose viscérale. L'Amérique du Sud, Brésil, Pérou et la Bolivie, légemalose cutanée et la légemalose cutanée mucose. La classification noséogéographique, là aussi, il est très important. Pour la légemalose cutanée, il est connu. C'est une forme humide qui se développe dans le sud de l'Algérie. Alors, le versant sud partant de l'Hodna, M'sila, Berika, B'skra, et tout le versant sud est connu par son nom d'émicité de la légemalose cutanée. Là où les rangeurs sauvages constituent le réservoir, la légemalose cutanée est très fondue dans le versant sud du pays. Le point le plus important, c'est qu'on peut avoir une légemalose cutanée au nord de l'Algérie. Comment? Le nord de l'Algérie, il est réputé endémique pour la légemalose viscérale, alors que l'espèce, elle est différente. Pour la légemalose cutanée du Sud, c'est légemalia majeure. Et pour la légemalose viscérale, c'est légemalia infantile. Ce même sérotype, si je peux le dire, légemalia infantile, il peut donner la légemalose cutanée au nord du pays et dans les villes côtières, là où le réservoir est constitué par le chien et le loup. On aborde rapidement, sans tarder s'il n'y a pas de questions, les formes cutanées localisées. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le plus important, certainement la géographie s'est préacquée pour vous, on doit connaître le lieu de séjour, le lieu de séjour. Je vais vous donner un exemple simple. Alors, pour le COVID, pour le COVID ou bien la maladie du COVID, au début, c'était la maladie chinoise. Alors, il était très important de connaître si le patient a séjourné en Chine ou non pour rapporter les symptômes qu'il a eus à la COVID. Ou bien avoir eu un contact avec une personne venue de Chine avant qu'elle ne soit une pandémie mondiale, là où la COVID, elle est pratiquement dans tout le globe terrestre. Alors, pour la leishmaniose, il est très important de revenir au séjour en zone endémique ou bien en témoépidémique pour rapporter la présentation clinique à la leishmaniose. Et toute l'importance, elle réside lorsque le malade présente une forme atypique ou bien une forme clinique qui n'est pas vraiment classique de la leishmaniose cutanée qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Alors, pour la clinique, on va commencer avec la forme cutanée localisée qui est la plus fréquente et c'est la forme typique. L'inoculation, généralement, elle se fait en été, là où il fait trop chaud, là où les malades ou bien les patients ou bien les gens portent des vêtements courts, portent des vêtements sans manche, demi-manche, ils ne sont pas couverts la nuit lorsqu'ils dorment, tant qu'il fait chaud, ils peuvent dormir dans des terrasses, ils peuvent dormir dehors. Alors, c'est une occasion propice pour le flébotant, pour qu'il égorge vraiment de quantités importantes et il se nourrit à l'aise de sang la nuit. L'incubation, elle est variable. Elle peut être courte à un mois, elle peut être plus ou moins longue sur trois mois après le séjour en zone d'endémie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, il y a des périodes d'incubation qui ont été très courtes jusqu'à une semaine après l'inoculation. Ça a été constaté chez un nouveau-né qui est âgé d'une semaine et qui a présenté une leishmaniose cutanée. Donc, l'incubation, elle peut être plus courte que d'habitude. C'est une exception, ce n'est pas généralisé. Généralement, c'est dans le mois après le séjour en zone d'endémie. Nous allons décrire ensemble le type de description qui est le bouton d'orient ou bien le clou de biskra. Généralement, le siège, je le redis, le siège, c'est une partie découverte, le visage, les mains, les amembrats, les mains, les membres inférieurs, exposés à la piqûre le soir quand il fait chaud. Ça commence sous forme d'une piqûre d'insectes qui n'a rien d'anormal par rapport à la piqûre d'insectes, qui rougit. C'est une papule rouge, sombre. Vous devez toujours revenir à la liaison élémentaire. Alors, papule, c'est une petite surélevation, petite surélevation de la peau qui est rouge. Alors, cette fois-ci, elle est rouge, sombre, à un sommet parfois pustule. Elle peut se surinfecter rapidement. Les lésions de grattage peuvent être à l'origine. Alors, c'est une piqûre d'insectes qui évolue autrement par rapport à une piqûre d'insectes normale. Elle peut être unique ou multiple en fonction du nombre de piqûres. Elle est prurigineuse, indolore et se couvre de squam blanchâtre. Elle va se maintenir dans le temps sans disparaître par rapport à une piqûre normale, piqûre d'insectes normale, je veux dire. Elle s'infiltre en probanteur pour se creuser et donner lieu à une ulcération ou bien un ondule ulcérocrouteux. C'est une ulcération qui va se couvrir de croûte. Le ondule, il est de taille centimétrique, 2-3 cm. Il glisse, il est mobile par rapport au plan profond. Son centre est creusé par une ulcération généralement cachée par une croûte jaune âtre ou bien jaune brunâtre qui va noircir par la suite, assez bien limitée. La croûte, elle est très adhérente et épaisse. On peut l'enlever grâce à la curette. On va observer des prolongements filiformes en stalactite sur la face inférieure après arrachement. Alors, on va voir des prolongements de cette croûte qui est assez plus ou moins adhérente au plan profond. Pour donner lieu à une ulcération, c'est une ulcération très bien limitée, arrondie à l'emporte-pièce, avec des bords taillés, à piques et versés qui sont congestifs. C'est-à-dire, c'est une ulcération qui est plus profonde que le plan superficiel. Elle est inflammatoire, elle est rouge ou violacée lorsqu'elle n'est pas surinfectée. Le fond, il peut être purulent, avec des granules superficielles étalées ou bien creusants. Est-ce qu'il y aura des signes fonctionnelles ? C'est une ulcération qui est indolore. Il n'y a pas d'adénopathie satellite, il n'y a pas de l'infongite, sauf lorsqu'il y a surinfection. Lorsque la lésion de l'échemagnose, elle est surinfectée, surinfectée pourquoi ? Par les lésions de grattage, avec des mincelles, par l'application de topiques locaux, de traitements traditionnels, par l'application de crèmes, toutes sortes, pour faire disparaître la léchemagnose, alors que ce ne sont pas les traitements à déploie. Ça va participer au ramollissement de la plaie, ça va participer à la surinfection secondaire. C'est ce qui va rendre la lésion normalement indolore. Elle va devenir douloureuse et elle peut s'accompagner, dans ce cas, d'adénopathie et de l'infongite. La léchemagnose cutanée, elle est strictement cutanée. Il n'y a pas d'atteinte viscérale associée. À côté de cette forme typique, il faut reconnaître les formes cliniques. Pourquoi ? Elles peuvent tremper le diagnostic, elles peuvent tremper le clinicien, qui n'est pas vraiment assez imprégné par la littérature. Il peut y avoir des formes cliniques qui peuvent égarer le diagnostic. Parfois, c'est une perte de temps pour que le malade qui allait se retrouve et retrouve son confort. Alors, on reconnaît plusieurs formes cliniques. Il y a la forme lupoïde qui ressemble à des lésions de lupus. Ce sont des lésions infiltrées. Là aussi, elles sont recouvertes de squam, de teintes jaunates et ça évolue vers la sclérose. La sclérose, c'est une cicatrice inesthétique qui va produire un excès de collagène et va cicatriser de façon anormale ou bien de façon, sans revenir à la normale. C'est-à-dire, là, la peau ne va pas retrouver sa superficie, son étalement de façon uniforme. La forme sporotrique, oui, c'est une dissémination importante par l'emphatique de lichmanie, donnant lieu à des abcès le long du trajet lymphatique. Là, on peut avoir des lésions de l'infrogite. C'est une rougeur et douleur le long d'un trajet lymphatique qui peut être visible déjà à l'examen clinique, surtout au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Les formes impétiginoïdes, l'impétigo reconnu comme lésions streptopoxiques avec des ulcérations plus ou moins disséminées au niveau des extrémités en périlabial, en périlorificiel. Ça va se couvrir de squam jaunâtre dont on lie à des ulcérations plus ou moins étendues en dessous. C'est des lésions squam croûteuses étalées sur plusieurs centimètres de diamètre. On reconnaît aussi des formes verruqueuses. Les verrues, vous les connaissez ? Sous l'aile. Allô ? J'ai l'impression de parler. Allô ? Oui, 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 oui. Alors, des formes verruqueuses qui peuvent être papillomateuses. C'est des plaques uniques hyperkératosiques. C'est une surélevation de la peau sans pour autant donner lieu ni à des squam ni à des ulcérations. C'est une forme qui ressemble à des verrues. Les formes liées à l'échemania ou bien dues à l'échemania infantile qui est connu responsable de l'échemaniose viscérale, il a été derrière, avec le typage parasitologique, il a été responsable de lésions de l'échemaniose cutanée. Il sévit sous forme sporadique. Il va donner une ulcération sous forme d'inflammation, sous forme d'ulcération l'échemaniène avec inflammation périlésionnelle, rouge-juive, pratiquement. C'est une léchemaniose cutanée qui n'a rien de spécifique par rapport à la léchemaniose cutanée typique, sauf que cette fois-ci, que le type de léchemanie, il est différent. Normalement, il peut être responsable de l'échemaniose viscérale. C'est l'échemanière infantile cette fois-ci. On termine avec d'autres formes, les formes végétantes, pseudotumorales, qui donnent des inflammations périlésionnelles de couleur rouge vif. Après avoir étudié ces formes cliniques, qu'est-ce que vous pouvez déduire avant de passer à la forme cutanée mycose? Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Ça peut empiéter et prendre l'aspect de verrues, ça peut prendre l'aspect de lupus, ça peut prendre l'aspect d'un impitigo, ça peut prendre un aspect pseudotumoral, ça peut prendre un aspect sporotricoïde avec une dissémination lymphatique, ça peut donner lieu à une léchemaniose cutanée pour quelqu'un qui n'a jamais séjourné au sud du pays, qui vient du nord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déduire? J'attends vos réponses. Oui, c'est une bonne réponse. Le polymorphisme aussi. Alors, le polymorphisme d'un côté et de l'autre côté, on peut être trompé. Le diagnostic différentiel. Oui, le diagnostic différentiel, pratiquement, il est important lorsqu'il s'agit d'une présentation clinique atypique, lorsqu'il s'agit d'une forme clinique de la léchemaniose cutanée. Donc, pour la léchemaniose cutanée, même les gens qui ne sont pas médecins, ils peuvent la reconnaître. Ils peuvent la reconnaître, d'autant plus s'ils vivent dans une zone d'endémie, là où ils connaissent très bien la lésion. Mais le problème, c'est quand il s'agit d'une forme clinique, là où le diagnostic différentiel peut être confondu avec d'autres présentations cliniques et avec d'autres dermatoses. Là, l'importance, elle va où? Avant d'aborder le diagnostic rapidement, c'est le diagnostic parasitologique et le diagnostic histologique. C'est l'anapath. Alors, on termine avec la léchemaniose cutanéomucose. La léchemaniose cutanéomucose qui est redoutée. Pourquoi redoutée? Parce que c'est une lésion destructrice et mutilante. Lorsqu'elle siège au niveau du visage, mais certainement, elle doit siéger au niveau du visage, là où la peau est en contact avec la muqueuse. Pour l'étudiante qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y aura une piqûre sur la muqueuse et une piqûre sur la peau? Non, c'est une même piqûre qui va vers la limite cutanéomucose. C'est en périlabiale, en périlabinaire, autour des orbites, là où la peau est en continuité avec la muqueuse qui est interne. Généralement, c'est un siège au niveau du visage et c'est une forme très destructrice et mutilante. Ça peut même détruire le cartilage nasal et les formes sous-jacentes. On va le voir sur des photos. Elle est provoquée le plus souvent par l'Eschmania brasiliensis et l'Eschmania éthiopika, qui a été également décrit, mais rarement. Et c'est inadmissible de faire la dermatologie sans voir les lésions et les iconographies relatives à la présentation dermatologique. C'est une forme de l'Eschmanios cutanée avec une croûte qui prend pratiquement toute la joue de cet enfant. Des ulcérations, on imagine, en dessous de ces croûtes. Vous allez me demander pourquoi cette couleur violacée. Là, on va déduire qu'il a eu trois piqûres au moins au niveau du visage. Et c'est un enfant afghan qui attend le traitement. Dieu merci qu'on est dans un pays riche, là où pratiquement la prise en charge, elle est à l'ifacilité, elle est disponible dans les structures de soins avec la disponibilité du traitement, bien sûr. Vous allez me dire pourquoi cette couleur violacée. Tout simplement, c'est l'application d'un antiseptique. C'est le bleu de méthylène qui est dans cette couleur. Ce n'est pas l'évolution naturelle de la maladie, mais c'est le bleu de méthylène. Là, on voit la couleur verdâtre, plus ou moins jaune verdâtre. Peut-être ça signe la surinfection, un début de surinfection. Est-ce que c'est dangereux d'avoir un lichmanov cutané au niveau du visage? Allô? Réveillez-vous les enfants! Est-ce qu'il est dangereux d'avoir un lichmanov cutané au niveau du visage? Oui, pourquoi? Lorsqu'elle peut étendre, elle peut atteindre les autres... Par exemple, lorsqu'elle peut s'étendre et toucher les autres... Je comprends votre idée, mais j'attends encore plus d'expressions. Oui, on doit être clair. Hakima, elle peut s'étaler au muqueuse. Elle peut s'étaler au muqueuse. Je ne comprends pas votre question. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Elle peut s'étendre au muqueuse? Il y a le risque superficiel. Je ne vous ai pas bien entendu. Alors, quel est le danger chez cet enfant? Le danger chez cet enfant, c'est la progression en structure profonde. Vous voyez, c'est auprès du nez. C'est au niveau de la face. Au niveau de la face, c'est auprès des ménages. Alors, la progression de cette maladie, enfin, de cette présentation, au niveau du visage, elle va se surinfecter secondairement pour donner lieu à une staphylococytes de la face. Et la staphylococytes de la face, elle peut devenir malignée et progresser au niveau des structures profondes, le plus dangereux, c'est les ménages et donner lieu à une ménagite peut-être staphylococytes ou bien tout autre germe de surinfection. Est-ce que c'est clair? C'est le danger. Alors, l'autre versant du problème chez cet enfant, c'est le fait qu'elle est inesthétique et ça va laisser une cicatrice indélébile au niveau de ce beau visage. Alors, c'est un autre problème, c'est le problème inesthétique de la cicatrice que ça va laisser cette léche-pagnose cutane. Docteur, même si elle est en périorificiel, est-ce qu'elle peut causer une porte d'entrée lorsqu'elle est surinfectée? Certainement, certainement. Vous allez vous rappeler du module d'infectiologie, la porte d'entrée, même parfois en voie de cicatrisation, parfois on oublie qu'on a eu une toute petite infraction cutanée. Elle peut faire l'objet d'une surinfection, elle peut faire l'objet d'un passage systémique, c'est-à-dire donner lieu à une bactérie, mais pourquoi pas à des localisations secondaires? Oui, n'importe quelle plaie, elle peut évoluer en profondeur, elle peut donner lieu à des décharges septicémiques et à des localisations secondaires lorsque la prise en charge n'est pas prise, enfin, n'est pas faite à temps. On passe aux autres photos. Alors là, c'est une lésion typique à l'emporte-pièce, elle est bien rente avec un cratère supérieur et une profondeur encore plus creusée que les bords. C'est une lésion typique d'une légemanieuse cutanée et vous voyez, elle siège dans une zone découverte au niveau d'un membre. J'imagine, je suppose que c'est un bras. Là, c'est une lésion de légemanieuse cutanée qui est sèche sur l'ajout de cet enfant aussi et qui a la forme pseudo-nodulaire avec plusieurs nodules disséminés en périphérie. Là, ça empiète la forme d'un herpès circiné qui est superficiel. Ça a tout l'air d'être un eczéma, mais c'est une lésion de légemanieuse cutanée. Là, vous voyez la légemanieuse cutanée avec son étendu jusqu'à pratiquement le pli orbitaire et ça peut gêner l'ouverture des paupières et ça peut générer une surinfection, ça peut donner une lésion, peut-être que c'est une lésion cutanée-muquose puisque c'est tout près de la jonction cutanée et muquose. Là aussi, c'est une forme cutanée-muquose chez cette dame, là où la lèvre supérieure est toute enflée rouge avec une progression en interne des lésions de légemanieuse. Vous voyez là, je vous ai parlé des formes d'élaborantes et mutilantes de la légemanieuse cutanée. Pratiquement, ça a grignoté tout le nez et la lèvre supérieure. On imagine que ce sont les gens qui vivent dans les zones les plus démunies, c'est des gens pauvres, avec peut-être un niveau d'immunité qui est défectueux et ça a donné lieu à cette forme vraiment délabrante et mutilante. Là aussi, ça a intéressé le lobule de l'oreille, ça a grignoté tout le lobule de l'oreille et ça a donné l'aspect d'un ulcère du lobule de l'oreille. Là, en dessous, c'est une image ou bien une photo du leishman néo-cutanée disséminée et dans la prise en charge est très délicate. Au cours de ma carrière en tant qu'infectiologue, j'en ai vu une, c'était une femme âgée qui était sous corticoïde et les corticoïdes, comme vous le savez, ça diminue l'immunité. cette corticothérapie l'a mise en immunodépressions relatives et elle a eu des lésions de leishman néo-cutanée disséminées. Et la pauvre, malgré la thérapeutique engendrée par voie générale sous forme de glucontime, elle n'a pas pu échapper et elle est décédée. Alors, en continuant, voyons les images de l'anésion néo-cutanée. L'image 1, c'est une lésion ulcéro-crouteuse avec des croûtes qui noircissent. On déduit que l'évolution est plus ou moins longue de l'anésion. Les bords sont surélevés par rapport au fond qui est ulcéré et plus profond que les bords. C'est le cratère et les bords surélevés. Là, là aussi, une lésion de l'échemagnose cutanée au niveau de la main. C'est des, la forme en bas à droite, c'est des formes pseudonodulaires alors que la léchemagnose est responsable. La photo numéro 3, c'est après avoir enlevé la croûte en voie, le fond qui est bourgeonnant, qui est congestif, pseudo-inflammatoire avec une surinfection en son fond. Vous voyez le curseur avec moi et des bords qui sont surélevés par rapport au fond qui est plus profond et enfoncé sur la peau. C'est une, c'est une présentation cutanée d'un cala hasard chez, chez un patient. Chez un patient, généralement, c'est les immunodéprimés qui font ces formes-là. Donc, c'est une, c'est une présentation clinique du cala hasard et c'est des lésions modulaire. Si on va faire un prélèvement biopsy au niveau de l'une de ces, de ces, de ces lésions, on va les trouver bourrées de l'échemanie. Là, c'est une léchemaniose viscérale qui a donné lieu à des lésions cutanées post-cala hasard chez un patient immunodéprimé. Donc, c'est l'évolution d'une forme viscérale pour donner lieu à une présentation cutanée en post-cala hasard, en post-léchemaniose viscérale. Comment va évoluer cette léchemaniose cutanée? Elle va évoluer de façon plus ou moins longue pour devenir chronique, persistante et stable en dehors de toute thérapeutique. La guérison, elle est possible spontanément mais de façon tardive. Elle va se faire lentement pour donner lieu à une cicatrice inesthétique qui est déprimée parfois rétractive. Vous imaginez quelqu'un qui a eu une léchemaniose cutanée en périlabiane ou en périlorbitaire et va avoir une cicatrice inesthétique rétractive. Ça va gêner même la fonction d'ouverture des yeux, la fonction labiale. Enfin, ça va donner lieu à une cicatrice inesthétique et un problème fonctionnel en fonction du siège de la lésion. Est-ce qu'il est facile de poser le diagnostic positif? Il est facile lorsque la lésion est typique. Après avoir réuni les arguments épidémiologiques, le séjour en zon d'endémie, la notion de pucure parfois elle est rapportée par le malade, la notion de résistance aux antibiotiques, c'est un malade qui vient déjà après avoir consulté plusieurs fois et c'est une lésion qui ne disparaît pas. La forme typique, elle est rapidement reconnue. Siégeons dans une zone découverte, absence de signe inflammatoire pour une lésion qui n'est pas surinfectée, absence d'adénopathie ou de l'infongite et l'évolution va se faire de façon chronique en absence de traitement. Les arguments paracliniques, il faut y avoir une certitude diagnostique. Là, on va avoir recours à l'examen parasitologique, on va avoir recours à l'examen histologique et d'autres méthodes diagnostiques qui permettent le diagnostic lorsqu'il est délicat, lorsqu'il est encore difficile à confirmer. Pour l'examen parasitologique, on peut l'obtenir le jour même dans l'heure qui suit le prélèvement. C'est la mise en évidence des formes amastigotes de corps de l'échemane en intracellulaire, en intra-issue précisément. La mise en culture sur le milieu NNN, j'insiste qu'il y a un milieu spécial pour la mise en culture de la léchemaniose, enfin des corps de léchemane. Ça demande parfois une durée plus ou moins un an qui peut aller jusqu'à 15 jours pour mettre en évidence les léchemani dans leur forme promastigote. L'examen histopathologique, il est d'intérêt lorsque le diagnostic n'est pas évident, lorsqu'il se pose avec beaucoup de diagnostics différentiels. Ça va permettre la mise en évidence de corps de léchemane, l'état d'activation des histiocytes, on va trouver un syndrome d'activation macrophagique. On peut retrouver une image tuberculoïde qui est pauvre en paradis. ce sont les différentes présentations histologiques de la léchemaniose. On peut avoir encore un examen immunologique par IFI ou par IDR de Monténégro, vous devez le savoir. On peut avoir recours à la PCR qui est un examen clé, qui est sensible et spécifique, qui apporte beaucoup, il est rapide, mais qui n'est pas présent ou bien qui n'est pas disponible dans tous les laboratoires vu qu'il est encore coûteux et il n'est pas encore abordable par tout le monde. On peut avoir recours à l'antipage de léchemani quand, lorsqu'il s'agit de lésions, de lésions qui ne guérissent pas sous traitement dans un sens d'avoir le parasitogramme. J'ai un patient, j'ai suivi cette année qui a eu des lésions de léchemaniose disséminées dans les deux membres supérieurs et au niveau des lampes. Ce sont des lésions de léchemaniose reconnues cliniquement, confirmées par un examen parésitologique mais qui ne guérissent pas sous traitement. Il a fait jusque-là plusieurs cours de cures plutôt, pardon, plusieurs cures de glucontime mais qui n'ont pas donné lieu à l'assèchement des lésions. On avait besoin, on était dans l'obligation de demander le typage de léchemani, typage qui va nous permettre la mise en évidence de l'espèce de léchemani, léchemanière majeure ou bien léchemanière infantile et par là on voulait avoir le parasitogramme pour voir est-ce que c'est une espèce qui est sensible au glucontime ou bien on doit en changer et avoir recours à une alternative. Oui. Oui. Ce n'est pas moi qui ai créé la réunion, il faut… J'ai accepté tout le monde normalement. Il faut voir avec la déléguée ou bien celle… Je n'ai accepté il faut accepter tout le monde. J'ai accepté tout le monde à la réunion. Peut-être il y a des nouveaux. Il faut voir les demandeurs de participation. Jetez coup d'œil, je peux m'arrêter un petit peu. Pour l'instant, il n'y a personne. Alors, qui nous a demandé d'accepter les participants? Allez. Alors, vous leur dites s'ils sont les bienvenus. on les attend. J'accepte tout le monde. Alors, Ryan, il faut voir qu'ils sont les demandeurs de participation. Acceptez-les, s'il vous plaît. Oui, j'accepte. Ryan, vous leur dites qu'on les attend. Ils nous ont rejoints. C'est bien. On leur dit bonjour. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Malheureusement, on n'a pas pu retarder encore. On ne voulait pas empiéter sur toute la matinée. comme ça, vous aurez le temps de voir le cours. Alors, je suis en train de lire plusieurs diagnostics différentiels. On doit connaître la géographie. Elle peut toucher l'œil. Oui, elle peut toucher l'œil. Lorsqu'elle s'étend, donc elle peut détruire les autres structures. j'ai oublié, laisse des cicatrices sans aucun doute. Il y a un risque cicatriciel, oui. On enchaîne pour terminer le cours et comme ça, on aura le temps de répondre aux questions par la suite. Alors, c'est la technique avec laquelle on fait le prélèvement cutané. Vous voyez, c'est un tout petit fragment après anesthésie locale, un tout petit fragment qu'on va faire obéir à un coloration et un petit fragment de la suite. Merci. Les formes lupoïdes. Elle peut poser le diagnostic avec la sarcoïdose dans sa forme lupoïde. Alors, généralement, c'est la face et le nez dans l'aspect en aile de papillon. C'est un érythème en aile de papillon de part et d'autre du nez. Autre manifestation de la sarcoïdose, généralement, c'est la manifestation respiratoire qu'on s'acharne à rechercher pour le diagnostic de la sarcoïdose et l'IDR, elle est négative pour réunir les arguments du diagnostic de sarcoïdose avant de passer à l'histologie. Le lupus tuberculeux, il y a la notion de contagion. L'atteinte muteuse, elle peut être associée. L'IDR à la tuberculine, elle est positive. Et à l'histologie, c'est un follicule tuberculoïde avec l'aspect gigantocellulaire confirmant la tuberculose, parfois avec la nécrose caseuse au sein de la lésion. La lèpre-lipromateuse, généralement, c'est des nodules rouges donnant une anesthésie locale et là, le séjour en zendron d'hémies, généralement tropicales. Devant la lichmagnose cutanéomucose, le pion, c'est une trimatose non-vénérienne, antécédent de chancretinopulation avec adénopathie, des lésions papillomateuses, des lésions osteoarticulaires peuvent être associées. La sérologie syphilitique, elle doit être positive. La blastomycose, là, c'est une manifestation mycologique qui peut donner lieu à des lésions papillomodulaires des régions découvertes et qui se sert secondairement. Il faut rechercher soigneusement les manifestations pulmonaires et l'histologie, avec un diagnostic mycologique, permet la mise en évidence des blastomyces dermatitis. Donc, c'est une manifestation mycologique qui n'a rien à voir avec la lichmagnose cutanée. Devant les formes verruqueuses, ça peut se confondre avec des verrues, là où l'HPVI est responsable, ça peut se confondre avec la tuberculose, ça peut se confondre avec un lycane verruqueux et ça peut se confondre avec une puodermite. Là, l'histologie, elle prend toute l'importance du diagnostic. Enfin, pour le diagnostic. Docteur, s'il vous plaît, c'est quoi un lycane verruqueux? Alors, c'est une variété dermatologique qui peut poser le diagnostic avec la lichmagnose. Je n'ai pas vraiment assez de données, sauf qu'il peut donner une prolongation hyperkérathosique sur la peau. Ce qui peut s'accompagner aussi des lésions inflammatoires et le diagnostic ne va être posé que par l'histologie. Lorsque c'est verruqueux, vous imaginez qu'il y a une prolongation ou bien une surélevation, il y a une modification de la surface cutanée. Docteur, je n'ai pas bien compris, c'est quoi le lycane? C'est une expression dermatologique. Alors, ce qui est répondu, c'est le lycane plan. C'est quoi l'empétigo? C'est des lésions qu'on appelle l'empétigo. Le lycane, c'est une présentation dermatologique qu'on appelle lycane. Le plus répondu, c'est le lycane plan. Je ne sais pas si il fait partie de votre programme de dermatologie. Vous pouvez faire une petite recherche bibliographique, vous allez voir les lycanes. Alors, si je vais faire une petite recherche, on peut trouver des images iconographiques du lycane verruqueux. Rapidement, vers la fin du cours, je vais essayer de le faire. Merci. Je vous en prie. Alors, le traitement. Ce qui est classique, et vous connaissez déjà, le traitement spécifique de la lèche magnose, c'est le glucontime. Glucontime qui est un dérivé d'antimone de mégluomine. Lorsqu'on va faire recours au glucontime, on doit peser le malade parce que c'est un traitement qui va s'adapter au poids. C'est 60 mg par kilo par jour en IAM profonde ou bien 20 mg par kilo par jour de dérivé stibiais. On va se référer à la composition de l'ampoule pour adapter la posologie, ni supérieure, ni inférieure à la dose thérapeutique. Ça doit se donner en dose progressive. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'hypersensibilité qui est accru. Alors, on va donner le quart de la dose le premier jour, la moitié de la dose le deuxième, les trois quarts de la dose le troisième pour donner et arriver à la totalité de la dose le quatrième jour. C'est un traitement qui doit être respecté pendant une durée convenable. Alors, généralement, c'est 28 jours. Un contrôle parasitologique en fin de traitement. Vous pouvez trouver sur certains écrits ou bien certaines publications, on peut traiter 15 jours. 15 jours avec un contrôle parasitologique en fin de traitement. Vérifiez bien sûr avant de le commencer les contre-indications, entre autres la maladie rénale, une maladie hépatique ou bien insuffisance hépatique est grave, une hépatite également, un syndrome hémorragique, on doit vérifier l'hémostase, on doit rechercher et éliminer les troubles cardiaques, on doit éliminer une tuberculose pulmonaire évolutive. Je dis bien tuberculose pulmonaire évolutive, pas antécédent, évolutive qui est active. Les effets secondaires en début de traitement ou bien en fin de traitement. Au début du traitement, on doit s'acharner à rechercher ou bien à surveiller l'éventualité de survenue des signes de stibiointolérance et qui sont des signes essentiellement liées à l'hypersensibilité sous forme de frissons, d'hyperthermie, d'arthromialgie, d'éruptions cutanées plus ou moins urticariennes, de tout coquelicouïde, de tachycardie, l'hypothymie, hémorragie et troubles digestifs. Ce sont des signes qu'on doit surveiller au début du traitement. À côté des signes de stibiointoxication qui peuvent survenir en fin de cure et qui sont généralement liés au surdosage. On doit citer quelques-uns sans citer toute la liste, l'hyperthermie, la polynibrite, l'atteinte hépatique, les frissons, les myalgies, l'atteinte cardiaque, hépatique. Donc, on doit être accro à demander l'hypidon biologique chez quelqu'un qui va commencer le traitement, surveiller la fonction hépatique, surveiller le CG, surveiller la fonction rénale, surveiller la formule numération sanguine et maintenir ce rythme de surveillance au cours du traitement et à la fin, afin de mettre en évidence d'éventuels signes de stibiointoxication. D'autres alternatives thérapeutiques sont proposées. Certainement, il peut y avoir une contre-éducation ovule frontière. On doit avoir une autre possibilité, une autre arme thérapeutique, afin de traiter le malade. D'autant plus que si la lésion, elle siège dans une zone là où elle expose à des risques. On a cité tout à l'heure, lorsqu'elle siège au niveau du visage, lorsqu'elle siège près d'une articulation, avec un risque de progression vers les structures profondes, le risque d'arthrite, le risque de progression systémique, on doit impérativement traiter et dans un sens de raccourcir la durée d'évolution et apporter rapidement la cicatrice. Les alternatives sont constituées par la pentamidine, l'anthropée et les dérivés imidazolés. Le traitement local. Il est différent d'indiquer le traitement par voie locale ou bien en général. Généralement, pour des lésions limitées, une jusqu'à trois, on peut se permettre un traitement local avec des infiltrations intralésionnelles de 1 à 3 millilitres. Généralement, c'est des ampoules à 5 millilitres. La moitié de l'ampoule va être infiltrée au niveau de la lésion en périlésionnel dans les quatre cadrans de la lésion renouvelée deux fois par semaine. C'est un traitement qui est efficace pour les lésions ondulaires, efficace au cas où le stade est précoce. L'infiltration doit être profonde jusqu'à l'obtention d'un blanchiment de la base de la lésion. Mais une condition essentielle et importante, ne jamais infiltrer localement lorsque la lésion est infectée ou bien siège sur la face ou bien près d'une articulation. Il y a risque de dissémination générale. Donc, je ne vais pas participer à disséminer, disséminer surtout les germes de surinfection. Je ne vais pas être responsable de leur dissémination systémique. Je peux disséminer au niveau de l'articulation les germes de surinfection et tomber dans le cap d'une arthrite sceptique secondaire. Le traitement par voie générale, il est nécessaire quand les lésions sont multiples, quand les lésions sont ulcérées, inflammées ou siègent près d'une région cartilagineuse, essentiellement le nez, quand ça siège sur le visage ou lorsque la cicatrice risque d'être inesthétique. La même podologie va être proposée pendant 15 à 20 jours, c'est-à-dire la podologie de voie générale, 60 mg par kilo par jour. Ce n'est pas une à deux fois par semaine. C'est chaque jour avec des doses progressives. Dans certaines situations, on peut avoir recours à la chirurgie, d'autant plus que les lésions peuvent être du siège cutané ou muqueur. Devant les délabrements, on peut avoir recours à la chirurgie, la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique. On peut avoir recours à la cryothérapie qui est une alternative avec injection d'azote ou l'application locale d'azote liquide et de neige carbonée dans un sens de traiter localement les lésions comme alternative du glucantime. C'est une photo schématique de l'infiltration périlésionnelle du glucantime dans les quatre cadrans de la lésion renouvelée une ou deux fois par semaine. Là, on termine le cours. Il est important d'aborder le chapitre ou bien le volet préventif. La lutte contre les réservoirs par l'abattage des chiens errants. Les rongeurs sauvages par l'application des raticides. L'inondation, l'abourrage profond des terriers. La lutte contre les vecteurs par les insecticides, dormir sous les moustiquaires, appliquer les crèmes rémanentes l'été quand il fait chaud et quand on est exposé à la possibilité d'une pécure de flébote. Est-ce que vous avez des questions? Puisqu'on termine. Si la lésion est infectée, peut-on traiter par des antibiotiques pour un traitement local par glucantime? Oui, c'est l'attitude colloide. On doit traiter d'abord la surinfection parce que une fois la lésion surinfectée, ça peut fausser même l'examen paracitologique. On doit d'abord traiter la surinfection, revoir le malade après un intervalle d'une semaine, dix jours, généralement, vers la fin de la cure d'ortibiotique. Demander le prélèvement parasitologique à la recherche de lésions de corps de Leishmane. Et après confirmation, on doit appliquer le glucantime, enfin l'indiquer, en fonction du nombre des lésions, en fonction de la présentation clinique. D'autres questions? Hakima, est-ce qu'il y a des cas où on associe le traitement local et le traitement général? Non, non. Soit le traité localement, soit la voie générale, par voie intramusculaire. Je peux vous poser deux questions. Alors, la première question. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, une première question. Une malade qui est opérée du cœur, enfin non, pas opérée du cœur, une malade qui a eu une prothèse du genou, qui est sous traitement antibiotique, qui est sous traitement préventif contre les thromboses, sous forme de céphalexine, l'ovénoxe, et traitement local. Dans la semaine, elle a eu une lésion de l'échemagnose. Trois lésions au niveau de la cuisse et une lésion au niveau du visage. Qu'allez-vous indiquer chez cette malade? Alors, lorsqu'il y a une contre-indication au glucontisme, on a une lésion sévère, comment c'est le traitement? Je vais vous répondre. Alors, lorsqu'on a une contre-indication au glucontisme et on doit traiter une lésion sévère, on ne dit pas lésion sévère, toute lésion sévère doit être traitée. Lorsque le diagnostic est impérativement indiqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire recours aux alternatives. Je vais vous citer, je vais vous raconter une histoire dans ce sens. Alors, on a eu une malade qui est enceinte au premier trimestre, nouvelle mariée, c'était sa première grossesse et c'était une grossesse gémélaire et qui a eu une lésion sévère au niveau du nez. Alors, au niveau du nez, il y a risque de progression en structure muqueuse. On ne savait pas est-ce que c'est une forme de lésion sévère ou muqueuse ou bien c'est une lésion uniquement cutanée. Le nez était gros, ça a pris une ampleur vraiment considérable et on devait traiter. Le glucantime, on a cherché, il est contre-indiqué durant le premier trimestre puisqu'il a un effet thératogène. Alors, à notre place, qu'allez-vous faire? On peut donner les dérivés azotés? Les dérivés azotés n'étaient pas disponibles. Alors, je parle de l'azote liquide, c'est-à-dire la cryothérapie. On ne voulait pas s'aventurer, ce n'était pas disponible à l'époque là où elle s'est présentée au service. On a cherché, on voulait traiter par une alternative, on a trouvé que les dérivés imidazolés, entre autres le flagide, c'est une alternative qui peut être efficace dans certaines situations. Pas au même titre que le glucantime, mais on devait traiter. Premier trimestre, il y avait un risque de staphylococytes de la face, il y avait un risque de progression vers des structures profondes. On a essayé avec le flagide puisqu'il a été rapporté dans la littérature qu'il est efficace contre les chemins. C'était une cure de 15 jours avec une fenêtre thérapeutique pendant 15 jours et on a renouvelé une autre quinzaine de jours. Et l'évolution, elle était spectaculairement bonne. Ça a donné un excellent résultat et la malade est guérie. et guérie, sans pour autant avoir entravé sa grossesse ou bien influencer la progression ou bien l'embryogénèse des bébés. Alors, il y a une question là qui dit, la leishmaniose cutanée, est-ce qu'elle peut se compliquer par une leishmaniose viscérale? C'est une exception là où je ne veux pas vous embrouiller avec, exceptionnellement chez les immunodéprimés. Il peut y avoir une viscéralisation de la leishmaniose, c'est-à-dire après avoir eu une leishmaniose cutanée, il peut y avoir expression viscérale à la langue liée à l'immunité du malade. Je vous ai abordé au tout début que la présentation clinique, elle est liée au niveau d'immunité du malade, à l'agressivité du parasite en lui-même et à l'inoculant, à l'inoculant parasitaire. Au fur et à mesure que l'inoculant est important, la présentation clinique va se faire de façon plus importante. Alors, c'est une exception que vous gardez entre parenthèses. Mais généralement, pour une leishmaniose classique, il n'y a pas de progression viscérale. Il y a une autre question qui dit, l'utilisation d'antiseptiques locaux n'a pas de place dans le traitement. Non, si, si. Les antiseptiques locaux sont très bénéfiques et très utiles, surtout, surtout l'application d'eau oxygénée. L'eau oxygénée, il est très efficace quand il s'agit d'une leishmaniose cutanée. Au même titre que, enfin, pas au même titre, il est meilleur encore. On demande au malade de faire les soins locaux à l'aide de l'eau oxygénée. Les autres antiseptiques, ils gardent leur place. Entre autres, le bleu de méthylène, l'exomidine, tout ce qui est incolore. Parce que les antiseptiques colorés, ça va exagérer le prurite. Et le grattage des lésions, au fur et à mesure que le malade se gratte pour diminuer le prurite, il va surinfecter secondairement au fur et à mesure que l'hygiène des mains n'est pas adéquate. Au fur et à mesure que ses angles sont lents, il risque de léser superficiellement les lésions et introduire secondairement des lésions de surinfection. L'alternative. On a vu tout à l'heure que les alternatives sont faites par à la cryothérapie, à l'azote liquide, les dérivés imidazolés, la pentamidine, l'anfotéricine B, en fonction de la toxicité des produits, en fonction de la disponibilité, en fonction des contre-indications vis-à-vis du malade qu'on va traiter. Pour la même patiente en scène, on ne peut pas l'opérer. Qu'est-ce qu'on va opérer? C'est une lésion sèche au niveau du nez. Qu'est-ce qu'on va opérer? On va enlever le nez. Non, ce n'était pas la bonne proposition. Alors, vous ne m'avez pas répondu la question que je vous ai posée. Une malade, une malade qui est sous l'ovenox, comment allez-vous traiter cette léchemagnoz? C'est l'indication du glucontime par voie générale. Oui ou non? Vous tardez. C'est l'indication du glucontime par voie générale. Oui ou non? Alors, comment allez-vous aborder cette malade? Comment allez-vous traiter? Pourquoi non? Vous me répondez avec une question. C'est à moi de vous le dire. Pourquoi non? Pouvez-vous répéter la question? Alors, une malade qui est sous l'ovenox et qui présente une léchemagnoz cutanée, lésion multiple. Donc, indication du traitement par voie générale. Qu'allez-vous faire? Par voie générale, c'est-à-dire par l'un du glucontime. Qu'allez-vous faire? Allez! À qui nous devait mentionner tout à l'heure parmi les contre-indications, l'hémorragie. Oui. Donc, ça peut être contre-indiqué. Alors, pour quelqu'un qui est sous anticoagulation, un traitement antithrombotique, c'est une contre-indication de la voie intramusculaire. C'est une contre-indication de la voie intramusculaire. On risque de provoquer des hématomes locaux au niveau du muscle fessier. Donc, c'est une contre-indication. On doit chercher une autre alternative. Et si le traitement par l'ovenox peut être arrêté, on arrête l'ovenox et on fait le glucontime par voie intramusculaire, tout en vérifiant les moustaches. Allez! C'est une question. On a répondu à la question des antiseptifs. On a parlé que c'est très efficace, entre autres, surtout, surtout, l'application d'eau oxygénée. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Qu'est-ce que j'ai une autre question en tête? Pour quelqu'un qui a une lésion de l'échemagnose cutanée et que vous êtes sûr cliniquement que c'est une lésion typique de l'échemagnose cutanée, est-ce que vous allez traiter directement? Est-ce que vous allez attendre l'examen parasitologique? Est-ce que vous allez demander l'examen histologique? Est-ce que vous allez le laisser rentrer chez lui? C'est une lésion unique au niveau du bras qui n'est pas surinfectée. On peut commenter le traitement? Et comment? On doit d'abord rechercher les contre-indications. Oui. Encore. Il faut d'abord le bilan. Demander un bilan hépatique, rénal. Pour le reste qui nous entendent, ils peuvent faire des remarques. Est-ce que les réponses sont justes? Bien, ça nécessite une autre orientation. Je ne dirais pas faux, mais est-ce que c'est juste ou non? Attendre l'examen parasitaux. On peut également entamer le traitement et en même temps, on demande le bilan à la recherche de contre-indications. Alors, je réponds à rien pour vous dire que parfois, les contre-indications sont absolues. On ne peut pas commencer le traitement sans avoir la certitude que le malade ne présente aucune contre-indication. Une autre remarque que je vous fais, c'est une lésion unique au niveau du bras. Le traitement ne va pas se faire par voie générale. C'est une forme qui nécessite un traitement local et on est à l'aise. Allez, la deuxième des choses. La troisième des choses, ne mettez jamais le malade sous glucontime sans avoir la certitude parasitologique. Il y a avec nous, Riham, Riham, qui nous a dit attendre l'examen parasitologique. Alors, il est impératif d'avoir l'examen parasitologique positif. Pourquoi? Parce que le glucontime, il a quand même ses effets secondaires. C'est un traitement qui est plus ou moins lourd. On ne va pas s'aventurer à exposer le malade à un risque alors qu'il ne s'agit pas d'une lége-magnose sans avoir une certitude diagnostique. Est-ce que c'est clair? Alors, faites attention à l'indication du traitement lorsqu'il s'agit d'une lésion unique qui n'est pas multiple, qui peut nécessiter uniquement un traitement local. Faites attention, ne jamais traiter sans avoir la certitude parasitologique ou bien histologique. Et faites attention aux effets secondaires. Ne jamais entamer le traitement lorsqu'il est indiqué par voie générale. Ne jamais l'appliquer, ne jamais l'administrer sans avoir recours au bilan pour éliminer une contre-indication. Alors, pour RADA, on ne peut pas entamer le traitement en attendant les résultats. On doit avoir d'abord la certitude diagnostique. On doit avoir d'abord les bilans éliminant une contre-indication lorsque le traitement il est indiqué par voie générale pour commencer en toute tranquillité le glucantique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, quelles sont les indications de la chirurgie? Madame? Quelles sont les indications de la chirurgie? Les indications de la chirurgie. Les indications de la chirurgie, généralement, c'est la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, lorsque les malades ont eu des lésions délabrantes, mutilantes, on doit les aider pour faire les remplacements, pour faire la correction. Parfois, le recours à la chirurgie, maintenant, la disponibilité des moyens de réparation esthétique sont vraiment disponibles. parfois le recours à la chirurgie pour enlever une cicatrice inesthétique, pour embellir un petit peu le visage qui a porté cette cicatrice plus ou moins inesthétique sur les joues. Peut-être, c'est parmi les indications de la chirurgie. Il n'y a pas d'essimilation du germe? Non, non, non. Non. C'est après la cure du glucantique qu'on va indiquer la chirurgie. La chirurgie, là, elle va être indiquée dans un second temps. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, Houloud, elle nous demande, donc, en cas de traitement local, on n'a pas besoin d'un bilan hépatique et rénal. Généralement, oui, c'est bien toléré. On n'a pas besoin de faire recours à un bilan avant le traitement. Mais parfois, lorsque vous gardez le doute, vous serez en sécurité si vous allez le demander avant le traitement. Ça n'empêche en rien. C'est un bilan qui est abordable, qui est disponible et qui est facilement pratiqué. Déjà, dans la journée même, vous pouvez avoir tous les résultats du bilan pré-thérapeutique et aborder votre malade avec sécurité. J'espère que ça a été clair pour vous. J'allais vous proposer pour enchaîner le deuxième cours maintenant, mais vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas la langue vraiment qui est souple. Depuis tout à l'heure, je n'arrêtais pas de dire des conneries. J'ai la langue qui est tordue. en étant encore malade, alors je peux m'excuser pour proposer le traitement soit vers la fin de journée, soit demain matin. Je comprends, c'est la dernière semaine, je comprends que le cours, c'est le dernier cours pour les IST. Oui, Hakima, ce sera le dernier cours. Oui, je me vois un petit peu fatiguée, si vous pouvez m'excuser. Je ne peux pas enchaîner rapidement pour le deuxième cours. Là, je suis fatiguée. Non, pas du tout, Hakima. Reposez-vous ou si ça vous arrondit. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, j'ai eu le COVID, malheureusement, avec la fin, la fin de l'année, malgré que j'étais, j'étais face à face au malade du COVID depuis pratiquement 11 mois. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu, ça fait, c'est la troisième semaine. C'est la troisième semaine. J'ai été contaminée ici. C'est mon mari qui m'a contaminée. Mahmoud Allah, on est ça, mais je garde une asthémie terrible. Terrible. Je n'ai pas voulu interrompre l'enseignement. J'ai voulu donner encore les mêmes chances par rapport à l'entreportation avec pratiquement le minimum d'énergie que je garde. Je vous en prie, merci. Inchallah. Malade, malhamdoulilah. Enfin, pour tous les malades, une fois les 15 jours passés, c'est le soulagement. La deuxième semaine, elle est pratiquement pleine de surprises. Heureusement que ça s'est passé sans souci, mais la asthémie, elle est terrible. Je suis essoufflée même en parlant. Malade, merci. Merci.